Musique Musique Bienvenue à l'Hôtel de Ville de Montrouge où se déroule pour la huitième fois l'exposition internationale d'origine italienne Mini Art Textile. Mini Art Textile est un patchwork de ce que l'art textile contemporain produit de plus original et créatif. C'est plus d'une cinquantaine d'œuvres d'artistes de 43 pays qui y sont exposées. Alors partez avec moi à la découverte de cette nouvelle édition placée sur le thème de l'énergie. Musique Je suis avec Paola Ré, la représentante de l'association Arte Arte qui organise cette exposition aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le concept de Mini Art Textile ? Ce sont des œuvres de petits formats. C'est une exposition qui est née en 1991 avec une sélection d'œuvres de petits formats. Avec le temps, on a amélioré le projet et à côté de ces mini textiles, on peut voir aussi des œuvres de grande dimension, des œuvres spatiales. La nouveauté première pour la ville de Mont-Rouge est le prix Mont-Rouge qui pour la première fois a été établi. Et cette année, le prix est destiné à l'artiste Valérie Bouès, un artiste qui vient d'Allemagne. Donc qu'est-ce qui vous a plu dans cette œuvre ? Eh bien, c'est l'œuvre de Valérie Bouès, elle s'appelle « Ready, prête ». Oui. Ça ressemble à une exposition « prête à exploiter ». D'accord. À mon avis, c'est une œuvre réalisée en papier. En journal. Journal. Oui, en journal. Oui, oui, oui. Notre nouveauté pour cette année, c'est la tapisserie réalisée par Yoel Andriano Merizzoa, qui est un artiste qui est né en Madagascar. C'est justement réalisé pour Mini Art Textile à Mont-Rouge. Ça veut dire qu'à Como, on avait présenté une autre tapisserie, toujours avec la même technique, la même couleur. Mais ça s'appelle « A few of my favorite things » et il a été réalisé justement pour ici. L'œuvre s'appelle « Growing Light » et a été réalisée par un duo de la Slovénie, « Bela Bela ». Et « Bela Bela » signifie « blanc blanc ». Le message que les artistes voudraient faire passer est celui de prendre en douche des lumières pour se récharger. D'accord. Donc c'est un œuvre que l'on peut… Oui, oui, on va se récharger. En lumière, on a besoin. Oui, oui, exactement. Et donc c'est un œuvre qu'on peut traverser. Pardon, vous remerciez. Est-ce que vous avez un dernier petit mot à dire ? Bon, justement, je voudrais vous remercier et j'espère que l'Expo est à l'autor de l'attente des visiteurs. Merci encore. Merci. Je suis maintenant avec M. Bernard Battu, le parrain de cette année 2012. Et alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot en tant que parrain ? D'abord, je suis très content d'être de cette belle manifestation où je vais voir des lycées de pas mal de pays, je crois. Et malgré que mon travail ne ressemble pas beaucoup le travail extrêmement inventif que je vois depuis ici, puisque mon travail est plutôt un travail de, comment on pourrait dire, d'adaptateur. Oui, j'adapte le travail des artistes et je deviens leur main pour l'instant. Notamment, on a une œuvre qui est juste derrière nous, que vous avez adaptée également. Celui-ci, est-ce que vous pouvez nous le décrire un peu ? Elle doit dater de 1995, si je ne me trompe pas. Et c'est une tabisserie Daniel Riberzani. Et ça montre exactement le travail que je fais toute une année, presque toute une année. Parce que, de temps en temps, quand même, je me donne une récréation, où à ce moment-là, je crée moi-même. Qu'est-ce que vous pensez de l'exposition ? De ce que j'ai pu apercevoir là, il y a beaucoup de tissages extrêmement virtuaux, techniques extrêmement inventives, novatrices même, parce que je pense que c'est des techniques que certains artistes ont inventées eux-mêmes. En tout cas, merci pour cette interview et puis cette découverte de vos œuvres, M. Batu. Merci, M. Batu. Merci, bien sûr. Bonne exposition. Bonne exposition. N'hésitez pas à venir voir l'expo. C'est jusqu'au 24 février au salon de l'hôtel de ville de Montrouge. Et c'est gratuit. A plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada